Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à téléphone de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours, comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une leçon. Il s'agit de la didactique des leçons du dicté. On va essayer de vous présenter la méthodologie des leçons du dicté aux élèves de la cinquième et de la sixième année, en ce moment fondamental. Bon, soyez attentifs et soyez-vous bien. Didactique de la dictée. Cours, cinquième et sixième année primaire, donc la leçon est destinée pour les cinquièmes années et les sixièmes années, en ce moment fondamental, bien primaire. Alors, avant de commencer notre leçon, je vais essayer de vous présenter l'entête d'une fiche de préparation, en fait d'une fiche de dictée. Alors, l'entête de la fiche de la dictée. Nous avons à gauche, on y fait des cours et on va préciser qui de courir. Cinquième, sixième, quatrième, etc. Ou bien c'est une deux ou bien c'est une autre, etc. La fiche à droite, le numéro de la fiche. Le numéro de la leçon du dicté. Au milieu, on écrit le titre de la discipline, dicté, orthographe, conjugaison, A gauche, j'écris les leçons, donc je vais préciser le titre de la leçon, c'est l'écriture par exemple A et A, le verbe avoir, il y a la préposition, la différente graphique et la différence entre le sens de A et A. Le matériel nécessaire pour faire une leçon de dictée, c'est le tableau, la crème en couleur, pour écrire les difficultés en rouge, pour assurer l'attention des élèves, les ardoises, PLM, procédés, la martinierie, ou aussi les clés, les clés. Le référence, alors, on se conseille le référence, c'est le manuel de français, cinquième, cinquième, sixième, sixième, ou bien on peut écrire préparation du professeur personnel, ça veut dire le professeur prépare la dictée personnelle, de sa façon. Allons les objectifs, chaque leçon a des objectifs à atteindre, donc le professeur doit préciser quels sont les objectifs de cette leçon de dictée. Alors, on a écrit A et A, donc le professeur va préciser l'écriture A sans accent, c'est le verbe avoir, et l'écriture avec A, A avec accent, c'est la préposition, donc il y a une différence. Les élèves doivent faire attention, doivent arriver à faire la distinction entre A et A. On écrit A avec sans accent quand il s'agit de la troisième personne du pluriel, il A, mais ici, on ne va pas dire il A avec accent. Donc, je vais à l'école, je vais à l'école, c'est une préposition. Le professeur identifie dans sa fiche les objectifs de la notion. Bon, voilà, c'est l'objectif. L'étape 1, donc l'étape 1, il s'agit d'un rappel et remédiation. Rappeler la notion précédente de l'autographe et remédier immédiatement s'il y a bien-accueil. S'il y a bien-accueil. Le professeur rappelation de l'autographe en proposant un exercice. Aux élèves, aux élèves, aux élèves. Et sur le dernier, sur le dernier, ça nous dit, cette église d'Islam, c'est que sur les ardoises, procédé la marie, la martinière, elle permet de consolider. D'ailleurs, les liens, 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 les liens. Ce rappel permet de vérifier l'acquis. Grâce à cette église d'Islam, notre professeur va vérifier l'acquis des apprenants. Est-ce qu'ils ont acquis la notion précédente de l'autographe ou non ? Et le réactiver. Activer une deuxième fois pour l'administration. L'acquis. S'il y a des erreurs, il va réactiver cet acquis pour l'administration. Voilà la première étape. Je passe à notre tableau. Passons à l'étape 2, la présentation du support de l'administration. Présentation. Scream. C'est le lien qui m'a. Le texte qu'on va dicter à nos élèves. Il y a la dictée qui renferme des mots qui sont en relation avec la notion de l'autographe précédente. C'est un exercice de l'autographe. Donc, il doit renfermer la notion pré-précédente. Présentation de la dictée au tableau. Le professeur écrit le texte de dictée au tableau. Préparation sur l'autographe. Alors, ici nous avons présentation de la dictée. Donc, toujours, il y a la lecture. La lecture des professeurs. La lecture du professeur. La lecture du professeur à votre voix expressive, etc. Préparation sur le plan de l'autographe. Le professeur relève les difficultés orthographiques. La dictée qu'il a écrite au tableau. La dictée écrite au tableau. Le professeur retire, relève les difficultés orthographiques. Particulière. Il les relève. Par exemple, on voit par exemple, par exemple, X qui se prononce X, taxi. X qui se prononce X, exercice. X qui se prononce C, par exemple, 10. Ce sont des difficultés. L'élève regarde X. Et le professeur prononce X, bien sûr, bien 10. Donc, c'est une difficulté. Donc, il doit l'expliquer à ses élèves. Au français, on supporte le dédoublement. Ça veut dire le doublement du consent. S'il y a deux consons. De consons. Les différentes graphiques de cette informatique. Donc, il y a des mots qui vont faire de consons. Par exemple, il appelle, apprendre, etc. Donc, c'est une difficulté à l'orthographe. Et nous avons aperçu avec un sulpé. Donc, il faut préciser ça aux élèves. En plus, il y a des mots qui s'écrivent de plusieurs façons, de plusieurs phonèmes, pour prononcer O. Donc, regardez, ici, nous avons O, O, O. Ils ont la même prononciation, mais ils s'écrivent de façon différente. Nous avons A, 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 A. Ils ont la même prononciation, mais ils s'écrivent de plusieurs façons. Donc, ce sont des difficultés. Donc, il faut les préciser O. Donc, ça veut dire, pour prononcer A, on doit rassembler I, E, I, N. Donc, c'est une difficulté orthographique particulière. L'enseignant dicte ces mots l'un après l'autre, les mots qui contiennent des difficultés orthographiques, sur les ardoises, le tableau fermé. Ça veut dire, et ça y est, on va fermer le tableau. Et on va essayer de dicter les mots qui renferment des difficultés orthographiques. Préparation sur le plan de l'orthographe grammatical. Alors, ici, il s'agit des règles. La congénaison, la grand-mère, etc. Le plurier, le féminin, l'accord, etc. Le professeur relève les mots qui sont accordés. Donc, le texte, il va expraire, il va retirer les mots qui sont accordés, qu'il s'accorde avec le sujet, le fait, l'adjectif, qu'il s'accorde avec le sujet, etc. En genre et en nombre. Il s'accorde en genre et en nombre. Attire l'attention des élèves sur les particularités de l'accord dicté sur les ardoises tableau ferme. Par exemple, on va dire, il est tombé. Et on va dire, il est tombé. Alors, nous avons la même prononciation, il est tombé. Nous avons le participe-passé avec l'accent. Mais ici, nous avons le féminin, elle est tombé. Donc, on a ajouté la marque de féminin. Donc, le participe-passé s'accorde avec le sujet, il est au féminin. Pourquoi ? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire. Donc, le participe-passé s'accorde avec le sujet masculin singulier. Donc, l'accent, pourquoi ? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire. Le participe-passé employé avec l'auxiliaire, elle s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Bon, voilà l'explication. Je passe à notre tableau. Passons à l'étape 4. Relecture du texte, ça y est, on a terminé l'explication de l'étude sur l'autographe grammaticale, l'usage, etc. Maintenant, on va lire le texte une douzaine fois, puis on va digiter. Relecture du texte de la digité. Caraba Tzeng. Le professeur relit le texte longtemps, doucement. Les élèves suivent avec le professeur. Ils demandent aux élèves de le lire silencieusement. Donc, lecture magistrale, à autre fois, l'entournement de ce mot expressif. Ils demandent aux élèves de lire le texte silencieusement. Ça veut dire lecture des yeux. Silencieusement, ça veut dire lecture des yeux. Étape 5. Donc, voilà. La lecture. L'étape 5, maintenant, ça y est, on va passer à la dictée. Le Imla. La lettre correction. Et correction. Dictée et correction. Imla wa sahra. Le professeur dicte la dictée par groupe de souffle. Il dicte la dictée par groupe de souffle. Ça veut dire une phrase qui n'est pas longue, qui consigne un sujet, un peu plus complément, par exemple. Qui correspond soit au groupe nominal ou au groupe verbal. Ça veut dire qu'on peut dicter le groupe nominal, mais on va dicter aussi le groupe verbal, par exemple. Il demande à deux élèves dont la prononciation est juste de répéter la lecture. Les élèves qui prononcent bien, les élèves qui lisent bien, le professeur leur demande de lire, de relire le texte. À votre voix, de son nom et d'entendre. Ensuite, il donne le signal d'écrire. Après la lecture du professeur, après la lecture des bons élèves, on passe à la dictée. Il donne le signal d'écrire sur lesquels. Il répète cette opération. Donc, que fait le professeur ? Il dicte la première phrase. Elle ne doit pas être longue. Pourquoi ? Parce que les élèves ne peuvent pas se rappeler du début de la phrase ou bien la fin de la phrase. S'il est longue. Donc, il dicte selon le groupe des élèves, le groupe de souffle. Selon le groupe de souffle. Alors, cette opération, il va la répéter pour deux sujets. La première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase. Par groupe toujours. En signalant les signes de conscience. Ça veut dire que le professeur doit respecter, doit la signaler. Il va dire aux élèves « points ». Il va dire « virgule ». Il va dire « points d'exclamation », « points d'adoption ». Pourquoi ? Parce qu'après un « point », on commence par le majuscule. Ou bien, on revient à la même. Relecture du texte. Relecture du texte. Relecture du texte. Relecture de tous les textes. Après avoir terminé la vitée, on va dire le texte tout entier. Relecture silencieuse, par les élèves. Relecture silencieuse des élèves. Et correction. Relecture silencieuse et correction individuelle. Vous savez que chaque élève s'occupe de son cahier. Il va regarder le tableau et corriger les fautes sur son cahier. Donc, il y a une relation entre le tableau et le cahier. Pour ne pas laisser des fautes. Ou bien, il peut demander aux élèves de changer le cahier. Relecture de l'électure, par les élèves, pour vérifier la correction. Parce que, en remplaçant le cahier, chaque élève fait attention pour ne pas laisser des fautes. Pour ne pas laisser des fautes. Bon, voilà. Je termine l'explication. Bien, voilà. Vérification de la correction. La dictée. La dictée peut être préparée. La dictée peut être préparée. Voilà, je... J'ai dit la dictée peut être préparée. La dictée peut être préparée ou non préparée. Ça veut dire, elle peut être préparée en classe ou bien non préparée. Ou bien préparée à la maison. Ça veut dire, c'est-à-dire, prépare la dictée à la maison à partir du texte, monsieur. Ça veut dire, ils vont lire un paragraphe de l'électure, ou bien un autre document, etc. Ou bien, une autodictée. Une autodictée, ça veut dire, les élèves apprennent par cœur un morceau de texte de l'électure, ou bien d'un autre document, par cœur à la maison. Ils vont l'écrire, eux-mêmes, dans la classe. Les élèves vont mémoriser. Ça veut dire, apprendre par cœur, le texte de l'électure, hein. L'enseignant fait la préparation compte d'écrire plus haut, hein. La préparation compte d'écrire plus haut. Les élèves font la dictée de mémoire. Ça veut dire, dans la classe, le professeur ne dicte pas la dictée. Ce sont les élèves qui écrivent eux-mêmes la dictée. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont mémorisée à la maison. Ensuite, ils procèdent à la correction. Donc, après avoir terminé la dictée, préparé, les élèves passent à la correction au tableau, puis à l'électure. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de la didactique des leçons de dictée. Bonne chance, bonne élégie, et à la prochaine vidéo pour vous présenter la didactique, la méthodologie de la discipline du lyxique. Au revoir. Merci.